... On dirait que tu me racontes tout ça comme si j'étais, je sais pas, une de tes lectrices, tiens. Tu me jettes à la figure, des nombres, des dates, des souvenirs, bing 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 ! Mais je ne suis pas une lectrice, je te rappelle, je suis ta fille ! Disant cela, Nin palit d'un coup. Un frisson passe. Pas moins que... Non ! Surceau de Titania en lâchant sa fourchette. Bien sûr que tu es ma fille, ma seule et unique fille. Ma fille adorée, je te jure. Super, ironise Nin. Et est-ce que tu t'es demandé un instant si ta fille adorée avait envie d'écouter tout ça ce soir ? Tu t'es demandé si j'étais prête ? Le visage de Titania s'assombrit. Personne, personne n'est jamais prêt à entendre la vérité. C'est ça ! a dit Octo. Éliette ! Je lui ai jeté mon regard de western, comme ça. Éliette ! Va-t'y ! a brusquement hurlé Octo en se précipitant vers le vélo. De surprise, le docteur a fait un écart et a réussi inextrémiste à établir son équilibre. Nom de Dieu, Octo ! Non, on ne veut plus aller ça ! Mais c'est Orion ! s'est défendu Octo. Il a pointé son doigt vers le cadre du vélo rouge. Et plus précisément vers la petite plaque sur laquelle était dessinée la femme avec son chapeau à ruban et les sept lettres de la marque. Éliette ! Comprenant l'ampleur de la découverte, Vajim a soudain cessé de pédaler. Il a mis pied à terre. Le silence s'est fait d'un seul coup. Tandis que nos regards convergeaient vers Orion qui sautillait toujours autour de la pièce en chantonnant « Éliette ! Éliette ! » « Mon frère, c'est lire ? » a demandé Octo. Le chanteur Daniel Balabal s'était tué en hélicoptère, Coluche sur sa moto. Et pendant que l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl contaminait l'URSS et toute l'Europe, les Français pouvaient désormais consulter les petites annonces sur le Minitel, regarder cinq chaînes de télévision et, au grand bonheur d'Octo, prendre le bus avec un Walkman collé sur les oreilles. « On va tout à l'heure alors ? » Il s'appelait Pietropazine. Il venait de Lombardie. Une région... Pietropazine. Une région où l'histoire compliquée des Amazons et des frontières fait que l'on peut naître blond et italien. Son sourire a aussitôt fait chavirer Rosemée. D'abord son cœur, puis son corps, et finalement sa vie toute entière. Deux mois à peine après le bal, Rosemée s'est évadée de sa grande maison triste en pleine nuit avec son jeune amour. Fini le deuil, fini les prières et la messe, fini De Gaulle, et fini surtout la virginité avant le barinage. Rosemée a refermé le journal. Quelque chose de lourd écrasait sa poitrine. Elle avait du mal à respirer. Il lui a fallu plusieurs minutes pour retrouver son calme. Le passé douloureux qu'elle avait voulu oublier. Les années de mauvais traitements, les humiliations, le manque, la peur. Dès qu'elle s'arrêtait de bouger, de travailler, de faire des choses, elle était littéralement submergée par l'angoisse. Elle s'est mis d'attraquer des nouvelles de Pietro dans tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !